bon on va parler un peu des audits là les deux messieurs de monsieur mamadie janet de casso du fofana pour l'instant c'est les deux il ya les membres du cnrd il ya des points d'interrogation surtout la réconciliation nationale et paix l'armée et le peuple et puis la manifestation du rpg le 25 septembre j'ai rajouté cette manifestation à la fin parce que j'ai vu agi parler de ça il faut que j'en parle un peu vous savez cette affaire d'alpha point il a excusé moi je ne peux pas m'empêcher de rire quoi je suis désolé ça fait pas sérieux mais bon de temps en temps c'est incroyable donc je vais je vais commencer nous allons parler on va commencer par les audits voilà on va commencer par les outils 28 le premier monsieur mamadie janet qu'on a sorti il ya quelques jours monsieur casso le fofana aujourd'hui j'espère que tout est vrai ce que je tiens à vous préciser sur toutes ces audits là sur ces deux pour l'instant même si ce n'est pas vrai que ce soit vrai moi je me dis que rien que 20% de ce qui est écrit 20% passant pas tout ce qui est écrit partager s'il peut pas tout partager partager faut vraiment partager et bonsoir à tout le monde j'espère que tout le monde va bien le bonsoir j'espère que vous allez bien moi j'aurai très très bien par la classe dans l'âge de vous je vous souhaite aussi raga maria mamba comment tu vas mâcher donc même si ce n'est que 20% 20% de ce qui est écrit c'est une catastrophe maintenant pourquoi je parle de ces audits je parle de cela parce que quand je vois certaines personnes aujourd'hui qui se battent encore pour ces moribonds surtout pour ce voyou d'alpha qu'on est là pour ce bandit de grands chemins là sur cet avis sur pour ce bon arien vous voyez là ils ont fait les audits de deux personnes pour l'instant de casserie et de mamadie janet c'est à dire là comment on appelle ça la basse cote et la beauté qui n'est vous savez avec tout cet argent là ce qu'ils auraient pu faire pour leur zone avec cet argent 20% de cet argent 20% de tout ce qu'ils ont investi dans tout tout le bien là c'est à dire quand on vous parle ici et les gens vont vous dire je sais pas quoi moi je pense que ce j'avais des tournements et le détournement c'est du vol le voile c'est de la mauvaise éducation parce que il faut que nous les guiniens nous apprenions à dire les choses telles qu'elles sont parce que moi vous allez me confier un truc peu importe vous allez m'amener de l'argent c'est pareil ok madame vous allez on vous donne cet argent vous allez vous occuper de tel ou de tel projet je vais utiliser cet argent là pour moi même ou peu importe en tout cas je ne vais pas mettre l'argent là où il faut vous allez me traiter de voleuse oui ou non vous allez en parler partout donc ce que je ne comprends pas je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ces ministres aujourd'hui les gens disent au cnrd de les enfermer de les mettre en prison mais ce que je ne comprends pas ces ministres sont en guillet depuis dix ans certains depuis plus que cela la population ne fait rien d'eux la population ne leur demande rien la population de temps en temps ne les tabasse pas moi il y en a il ya une année j'en ai en parler j'ai dit de temps en temps il faut les tabasser il faut les frapper parce que quand tu attrapes un voleur à madina tu l'as tu le frappes il voit l'un téléphone tu le frappes il voit le ton sac ton argent à la maison n'importe quoi tu frappes la personne tu l'insultes en tout cas ça se passe pas comme ça se passe pour ceux là maintenant il faudrait que les gens comprennent que ces gens là sont comme ça s'ils sont comme ça c'est pourquoi le reste de la population elle est pauvre comme elle est voilà mais nous l'habitude que nous avons si ce sont nos frères nos soeurs nous perd notre famille ce ne sont pas des voleurs quand c'est d'autres personnes ce sont des voleurs donc il faut les faut que les gens apprennent que quand tu es ministre un ministre en temps normal il peut pas acheter un catat de 10 mille euros de 100 millions il ne peut pas avec son salaire après peut-être qu'ils ont des business à gauche à droite donc quand je vois les gens qui parlent tout le temps de cdd par exemple de air guinée de machin de six meilleurs investisseurs du sénégal tandis que c'est faux voilà des gens récents ça c'est récent ça ce sont des gens qui sont avec alfa condi et là encore on n'a pas touché à alfa condi on n'a pas encore touché à alfa condi on a on est d'abord sur ces adeptes là donc si vous voyez tout ce qu'ils ont volé je pense que la haute guinée doit s'asseoir la base qui ne s'assoit se poser des questions et si cet argent là 20% c'est de cet argent avait été investi dans des universités des écoles primaires des collèges pour nos enfants parce que là en guinée aujourd'hui tout le monde paye tout le monde paye les écoles les écoles ne sont pas à la hauteur les écoles les écoles privées ne sont pas à la hauteur mais nous payons pour les écoles tout le monde paye nous n'avons pas de quoi manger et ces gens là tu vas parler les gens vont se fâcher c'est de l'impolitesse caractériser celle de la mauvaise éducation parce que c'est du vol et c'est du vol très très grave parce que tu voles pour des millions de personnes ce n'est même pas pour une personne ce n'est pas pour deux personnes donc souvent quand je parle de religion j'ai dit que la religion n'a pas été assimilée les jeunes n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire il est interdit de voler à l'islam c'est interdit mais quelqu'un qui vole pour le peuple qu'est ce que c'est donc je vous renvoie la question les gens qui sont encore de soutenir en train de soutenir c'est bon à rien sur les réseaux sociaux dans le visible ou l'invisible ce ne sont pas les ennemis de la république je voulais déjà dit ce sont les ennemis de l'humanité parce que c'est déjà mentalement ça ne va pas dans leur tête et quand je vois des gens qui sont hors de la guinée ça va très bien guillet ça va bien mais ils ne sont même pas en guinée ils ne sont pas en guinée tandis que ça va mais ils sont hors de la guinée en train de faire des louanges de ces gens nous avons eu quelqu'un qui est venu débarrasser d'eux et aujourd'hui ils nous mettent en évidence moi j'ai eu déjà plusieurs personnes qui sont venus ici dit le nombre de maisons que gagner il a c'était une centaine je ne sais pas combien et ça ressemble à ce qui se dit aujourd'hui c'est à peu près les mêmes chiffres donc les gens disaient que c'était faux nous voyons que ce n'est pas faux que c'est vrai donc ce genre de personnes qu'est ce qu'il faut faire avec ce genre de personnes je pense que nous devons mettre les différents ethniques de côté les partis politiques de côté laisser tout cela et se dire que ce que ces gens-là utilisent ces gens-là ne sont pas riches ces gens-là ne sont rien ils ne sont rien du tout c'est notre argent quand je vois à four et carrière car souris est de four et carrière quand je vois four et carrière moi je suis venu dans cette ville toute petite jusqu'à ce que je quitte cette ville il ya des maisons en terre battues qui n'ont pas de fenêtre jusqu'en 2021 c'est juste incroyable et voir un fils de cette ville bouffer cet argent qui ne peut même pas faire de logements sociaux c'est à dire c'est très difficile à expliquer c'est très très difficile expliquer ce qui se passe en afrique ce qui se passe en guinès c'est celle de la mauvaise éducation et excusez-moi c'est de les politesses caractériser ces gens-là sont très très mal élevé dans la mauvaise éducation il n'y a pas il n'y a pas 50 mille solutions c'est cela quand tu soutiens mal élevé toi tu es encore plus mal élevé que du mal élevé mais quand c'est ton frère non 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 quand c'est comme c'est qu'un sourire m'a dit que c'est mon oncle non et ils n'ont pas volé si d'amantan n'est pas de ma famille c'est d'amantan et si d'amaru n'est pas de ma famille non c'est amaru d'amaru qui a volé si c'est pas bon celui qui est de ton côté lui n'a rien fait lui il est bien il est gentil il est bon cette injustice il faut que nous arrêtons cela il faut que nous nous mettions à la place de ces pauvres guinéens vous voyez le guinéens il voit il regarde celui qu'il vole quand vous voyez ces messieurs dans leur voiture mais comment il regarde le site guinéens lambda comme ça il fait le nez comme s'il sentait un déchet quoi tandis que c'est ce guinéens lambda là c'est son argent dont tu te coiffes tous les jours dont tes enfants font les édures tous les jours vous pensez que ces enfants en travaillant guinée peuvent apporter quelque chose au pays non mes frères et sœurs ils ont grandi avec l'argent du vol sont pas de remboursement plusieurs personnes voient aussi il y aura beaucoup de remboursement mais ce qui se passe aujourd'hui en guinée je pense que c'est une très bonne chose cela aussi est un changement c'est ce qui est en train de choquer les gens et si cette jeune le fait cette jeune que veut les mettre en avant parce que cette jeune que même n'est pas clean cette jeune n'est pas clair il veut mettre en avant ce que les aînés ont fait c'est à dire cela encore sont plus voyous plus bandit plus bon à rien plus malfaiteur que cette jeune quand je vous dis que c'est des voyous il ya des gens qui se fâchent quand je vous dis que c'est des bons à rien il ya déjà ce genre de personnes qu'est ce que c'est ce n'est pas ton argent tu es dans un pays là où il n'y a pas où là où il n'y a pas d'électricité là où c'est ça partout là où il faut que n'importe qui paye l'école pour que son fils partent à l'école vous trouvez cela normal quand on parle de cela il ya des gens qui se passent il ya des gens qui soutiennent ça encore aujourd'hui on va finir par y arriver mais il faut habiter ses oreilles à ça que ce n'est pas bon maintenant les membres du cnr d jusqu'à présent les membres ne sont vraiment pas connu quand on pose la question les journalistes ont posé la question moi je pense ça c'est moi qui pense ça j'ai discuté avec quelques personnes qui pensent la même chose que moi ça peut être vrai ça peut ne pas être vrai mais je pense qu'à l'interne puisqu'il ya plusieurs groupes c'est l'armée il ya plusieurs groupes la force spéciale et les forces spéciales et les spéciales c'est tout autre chose et ces autres monsieur et gendarmerie police et tout 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 je pense que la force spéciale et monsieur mamadoumouya il essaie de se blanchir il essaie de ne pas aller à la cp je vous l'ai déjà dit il fournit des efforts par rapport à cela parce que quand ils réfléchissent cela celui-là un peu plus jeune il a sa famille s'il a sa femme la sa femme et les gendarmes donc il a un avenir s'il a 41 ans ou peut-être en tout cas la quarantaine il a un avenir il va pas gâcher sa vie pour un bon ariens comme en facon dit déjà ils ont eu beaucoup de beaucoup de beaucoup de problèmes entre les deux quand il réfléchit aujourd'hui il se rend compte qu'il a été utilisé il se rend compte qu'il a été manipulé alpha condé c'est un manipulateur c'est quelqu'un qui utilise on a vu comment il a utilisé les ethnies on a vu comment il a mis les ethnies dos à dos la plus grosse déception déjà de alpha condé c'est cette division parce qu'à son âge avec son expérience avec les voyages et les études qu'il a fait je pense que reconcilier les guinéens il aurait pu au moins nous apporter cela mais il ne l'a pas ce que c'est une petite personne c'est une petite âme c'est satanique partout il ya satan c'est la calomnie c'est le mensonge c'est diviser les gens c'est cela c'est cela le travail de shit a divisé un patron et n'a jamais tenu un discours rassembleur ce n'est pas possible aujourd'hui quand on nous voit cette jeune quand on voit le colonel aujourd'hui parler d'une certaine façon c'est une façon normale avec laquelle on parle à un peuple on trouve cela extraordinaire parce qu'on n'en a pas on n'a pas l'habitude tout simplement parce qu'on n'est pas un peuple normal tout simplement parce qu'on avait un voyou à la tête qui racontait des bêtises qui racontait des sottises qui racontait des conneries et il est soutenu par des gens qui racontent des conneries qui continuent à raconter des conneries justement j'ai vu la vidéo de agi des gens qui racontaient des conneries comme d'habitude mais comme il ya des gens aussi pour partager et regarder cette connerie leurs parents ont évolué dans ça ils ont du mal à sortir de cela nous allons essayer et challah on verra voilà donc cette histoire de cnrd c'est cela qui se passe je pense qu'il ya un groupe plus jeune qui veut se blanchir tu veux que la population les aiment qui veut se faire pardonner qui est en train de demander pardon à la population à sa façon parce que je pense que la façon de capturer cet animal sauvage qui est alpha condé ce vaurien d'alpha condé ce bon a rien d'alpha condé ce maudit dallas et ce maudit d'eblis ce représentant d'eblis en guinée c'est pourquoi les sorciers ne sont pas contents vous voyez la vieille femme de la côte d'ivoire à la sainte ouattara qui parle comme une vieille là il n'est pas tranquille c'est pourquoi il faut insister sur les invocations il faut faire comme si elle faite on ne l'était pas prier continuez réveillez vous les nuits pour que à la revienne à guinée tous les sacrifices qui sont en train de faire dans le monde entier toutes sortes de sacrifices et de boulots qu'alpha condé et ses adeptes et ceux qui sont en train de l'aider tous les sataniques tous les hiblistiques pour que tous soient détruits et anéantis partout où qu'ils soient même sur les réseaux sociaux tous les hiblistiques et les sataniques qui sont là qui soutiennent alpha condé qu'alpha condé les anéantis qui les détruisent parce que alpha condé quand on vous dit que c'est un satanique quand on vous dit que ce monsieur est un satanique il ya eu combien de divorces sous alfa condé combien de divorces entre peu les malignés combien de divorces vous qui me regardez vous avez eu combien de malignés et de peu qui ont divorcé pendant le règne il a fait quelque chose par rapport à cela jamais il a dit quelque chose par rapport à cela jamais il a trouvé une solution par rapport à cela il n'a il ne l'a jamais fait pourquoi parce que satan aime ça c'est ce qui grandit chez tant qu'à les humains ne sont pas d'accord qu'un higiste ils s'entretient quand ils s'entretient 15 voilà c'est ça maintenant il ya une partie de l'armée à mon avis notre avis à nous des gens avec lesquels je me suis concerté il ya une partie de l'armée quand on prend les femmes ou quand on prend mais les bafou et quand on prend général bad et ainsi de suite aussi qui veulent être dans le groupe de mamadou Mouya parce que les groupes de mamadou Mouya aujourd'hui ils sont devenus les chouchous de la population nous sommes tous contents parce qu'on n'est pas habitué à cela certes ils ont fait beaucoup de mal donc eux ils se disent que à aujourd'hui si tu as tu as bala samoura à côté tu as intel intel à côté pourquoi moi pourquoi pas moi fabou pourquoi pas moi bah faut pourquoi pas moi général balde nous tous nous avons commis à peu près les mêmes crimes nous aussi on veut être bien vu par la population donc c'est une forme de réconciliation maintenant ce que moi je dis au guiné nous sommes toujours en train de parler de réconciliation je l'ai toujours dit mais on parle de réconciliation pourquoi nous n'avons jamais eu de guerre dans ce pays pourquoi nous sommes toujours en train de parler de réconciliation l'occasion est de partager la vidéo si vous voulez partager la vidéo dans les groupes dans les messengers dans les whatsapp dans les imos partager partout partager partout 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 voilà c'est ça il faut qu'on pourchasse ce voyou dans le faconde là il faut qu'on pourchasse ce iblistique là ce serpent là le serpent n'est pas mort dans son corps s'il est dans le caloum tous ceux qui sont en train de m'écouter si un faconde est dans le caloum proche de la mer il faut le prendre là il faut le sortir de caloum ça lui donne de la force il faut le sortir de caloum il faut l'amener ailleurs en sécurité ailleurs mais sortez le caloum quand vous allez le sortir de caloum trois jours quatre jours une semaine vous allez me dire que la dame là elle a dit parce que c'est son papa iblis c'est son papa c'est à dire c'est lui le représentant de satan à guiné c'est le premier parti politique pour lequel les gens ont commencé à mourir c'est à dire avant qu'on décide à par le monde n'est pas tranquille vous n'avez pas remarqué quand l'axe ne sortait pas il y avait des morts ailleurs nous c'est pourquoi il faut pas sortir vous sortez vous sortez pas il trouvera des armes ailleurs mais un peu de autres amnes là c'est pas pareil quand il ya pas eu beaucoup de morts vous avez vu ce qui s'est passé pour lui voilà c'est ça donc les autres aussi veulent rentrer dans le groupe ils veulent être aimés ils veulent se faire pardonner je reviens sur la mise en scène que le colonel et ces gens-là ont fait peut-être c'est à la clé d'intiguer ils sont partis vers l'axe ils se sont promenés toutes les photos étaient là en direct on était au courant du tout un tas et un tas et réel c'est une forme de demander pardon les autres aussi veulent être dans ça je pense que c'est ça qu'il ya trop de concertation et apparemment on m'a dit le mouillard ne veut pas on dirait qu'il ne veut pas cela maintenant moi ce que je vais leur dire ou aux autres guinéens nous sommes prêts à fermer un oeil à pardonner mais on va parler à ce qu'on nous a demandé pardon il faut peut-être demander pardon c'est une forme c'est une forme de réconciliation nationale nous n'avons jamais connu de guerre mais toutes les tueries qui a eu un guillet en général ce n'est pas entre citoyens ce n'est pas ethnique c'est l'armée et la population tous les gouvernements qu'on a connu l'armée c'est tout a toujours pensé que il est là pour le gouvernement il est là pour celui qui est au sommet nous avons entendu ça ici plusieurs fois l'armée avec alpha condé ça c'est une catastrophe l'armée ne doit pas être avec alpha condé l'armée ne doit pas être avec paul ou pierre l'armée doit être avec la population c'est la même méthode que les ministres et les autres et les chefs des quartiers et toutes ces personnes qui ont la même dans l'argent qui se disent quand l'argent rentre cet argent là ça m'appartient non ça ne t'appartient pas il faut que l'armée comprenne tous les corps habillés comprennent que quand il ya un problème je suis du côté de la population je ne suis pas du côté du gouvernement je ne suis pas du côté de celui qui a la tête et aujourd'hui ils commencent à se rendre compte qu'ils se sont fait utiliser parce que quand ils regardent les audits aujourd'hui ils regardent l'argent que ces gens-là ont bouffé ce n'est même pas encore alpha condé l'argent que les gens-là ont bouffé et à combien on payait les forces spéciales à combien on paye toutes ces personnes-là combien les fabou et les autres ont eu dans cette affaire ce n'est même pas comparable c'est comme le ciel et la terre c'est comme le jour et la nuit donc quoi qu'il en soit c'est un exemple pour eux aujourd'hui qu'ils doivent savoir qu'on dit que l'armée doit être républicaine c'est ce que vous devez faire allez-y du côté du peuple allez-y du côté du citoyen lambda vos frères et soeurs parce que ça va finir tous ces régimes là vont finir même si c'est le même système qui continue mais le régime fini comme nous voyons aujourd'hui c'est fini mais il faut se faire pardonner c'est fini il faut avoir une bonne image de l'armée nous avons une très 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 mauvaise image de l'armée guinéenne c'est ça la vérité nous avons un très mauvais souvenir de cette armée là donc si l'armée doit se faire pardonner s'il doit y avoir une réconciliation c'est entre la population d'abord et l'armée et c'est une bonne occasion moi je pense que c'est une bonne occasion aujourd'hui si tout le monde toute l'armée la police et tout le monde veut se faire pardonner il faut dire les choses qui se sont passées telles que ça s'est passé et nous allons essayer de voir quoi faire parce que un groupe veut se faire pardonner vous pouvez être tranquille avec la population un vous pouvez être tranquille avec la cpi l'autre groupe cdp et nous aussi c'est le même groupe vous avez tué nous avons tué vous avez pillé nous avons pillé vous avez violé nous avons violé donc nous sommes dans le même groupe donc entre eux il ya sûrement certainement à mon avis un truc comme ça mais moi je me dis qu'ils mettent leur orgueil de côté qu'ils se confèrent vraiment sincèrement et sérieusement et qu'ils le reconnaissent que depuis que la guinée et guinée cette armée a toujours joué ce mauvais roule depuis que la guinée et guinée ses élites soi-disant ministre pour l'instant nous sommes sur les ministres ont toujours joué ce rôle se dire que si nous sommes là cet argent qui rentre c'est mon argent celui qui fait l'impôt le matin dans les marchés l'argent l'accident c'est son argent le chef des quartiers qui vendent les terrains ou qui fait les je sais pas il ya des trucs là tu sais acte de naissance ou quoi qui le fait c'est son argent tout le monde le préfère le soupre fait c'est son argent les gens n'ont pas cette au cas et cette éducation de dit que non on te confie cet argent pour que tu fasses ça 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 et ça avec et ça c'est ton salaire ça c'est s'il ya des primes ça c'est appris nous n'avons pas cette éducation là nous n'avons pas cette culture donc s'il faut refaire les choses il faut un truc que cela au guinée et aux citoyens pour qu'ils comprennent que quand tu vois un ministre dans une grosse voiture ce n'est pas sa voiture ce n'est pas une vea ou même si c'est une vea ce n'est pas sa voiture même si c'est ton fils ce n'est pas sa voiture c'est la voiture de l'état plus ton fils a des maisons plus il y aura des maisons en terre battues plus il y aura des gens qui vont dormir dans les maisons sans fenêtre plus il y aura des gens qui vont dormir au sol plus il y aura des enfants qui iront à l'école pieds nus le guiné on voit cela et nous avons la culture de voir ces pauvres personnes c'est guiné lambda normal on les voit tout petit tandis que certains sont là c'est eux qui les rendent tout petit c'est une forme de sorcellerie de méchanceté une sorte de deux mains de croyance en ton créateur parce que si tu as même quelque soit ta religion si tu crois un peu que tu as un créateur il n'aime pas l'injustice tu peux pas te comporter de la sorte quand on voit cette liste si les rpg tu ne dorme pas aujourd'hui par rapport à l'afaconde et moi en voyant cette liste aussi ça me cache un peu mon sommeil parce que je me dis que ça peut diminuer les salaires de la diaspora si c'était bien géré ça peut éviter que les jeunes prennent la mer bien entendu voilà donc s'il peut y avoir une histoire de réconciliation nationale on doit commencer par l'armée et la population parce que c'est souvent l'armée qui tue la population ça s'est toujours passé ainsi ce n'est pas une nouveauté ce qu'ils ont fait on est très très content on est très très content mais s'ils sont coincés à ce niveau là il faut que ce soit décoincé et à un moment donné il faut que chacun reconnaisse ses torts pour que nous puissions avancer maintenant nous allons parler en fin de compte ce n'était pas prévu je l'ai vu sur les lives de agi je vais vous parler rapidement de la manifestation il paraît le 25 bonsoir à toi aussi là bas il paraît le le samedi c'est quand samedi 25 le samedi 25 septembre après demain bon ce samedi de ces jours-ci là il ya une manifestation sur toute l'étendue du territoire en guinée selon ce que j'ai vu sur le direct agi et qu'il ya une manifestation aussi à paris voilà ça que je vais vous dire je vous ai déjà dit cette personne qui parlait dans cette vidéo sur la vidéo de agi là bas les gens que les gens n'ont qu'à sortir et s'ils meurent ils sont morts pour la bonne cause après c'est à dire ce que je ne comprends pas ce ces gens là tout ce qui se passe aujourd'hui il a fallu que cela se passe pour que nous comprenons que les gens ont toujours été hypocrites et lâches ils ont toujours dit que c'est l'un d'un diallo envoie ces militants à la mort ils sont toujours en train de manifester ils sont aussi ils sont ça mais si toi tu dis sur une vidéo que celui qui va aller manifester il sera mort pour la bonne cause pour un vieux pourri comme Alpha Kondé pour cette saleté comme Alpha Kondé et quand on voit tous les détournements pour l'instant qu'il n'y a pas pour tout le monde et pour les quelques personnes il paraît que pour Nabaya c'est en route c'est en cours de route ce n'est pas encore sorti mais ça va sortir il paraît Inchallah quand on voit cela on voit des gens qui se battent pour Alpha Kondé il n'est pas mort il n'est pas malade il est d'un tout bon mais il est hors état hors état de nuit et il est en sécurité si les gens là voulaient tuer Alpha Kondé il l'aurait fait depuis très longtemps et puis rien n'allait sortir rien du tout parce qu'ils allaient dire qu'il y a eu des tirs il a pris une balle perdue jusqu'à demain qu'est-ce qu'on va faire en plus Mamadi Lumouya c'est un malégué il n'y aura pas un truc ethnique et puis c'est réglé on passe dessus mais l'orgueil l'orgueil être un peu de sa personne c'est à dire j'ai dit comme ça il faut que ce soit comme ça même si c'est faux ils oublient une chose ces gens là à la fois Kondé n'a pas gagné ces élections mais comme celui-là lui voulait la paix il est resté tranquille ou bien maintenant vous voyez les gens qui n'aiment pas la paix car c'est dans le cas Kondé n'a rien vous êtes conscient que tous les trois mandats qu'il a fait là c'est comme si c'est un chef de quartier qu'on a mis à la tête de la guillée il n'a rien foutu il n'a rien fait c'est que division et désolation division et désolation donc il faut que les gens meurent avec ce parti là il faut que les gens meurent c'est pour quand j'ai dit aux gens de l'axe je voulais tout jeter ne sortez plus je vous prie je vous demande pardon à cause de Dieu quoi qu'il arrive en guinée mes frères et soeurs ne sortez plus ne sortez plus les gens sortiront quand ils veulent des morts ils auront des morts mais ce n'est pas ça sera pas la même catégorie donc ceux qui veulent sortir moi je les déconseille j'ai dit à l'ufd je ne vais pas sortir les gens du rpg je vous déconseille de sortir vous êtes jeunes si c'est ethnique celui qui est là il est malinquié si c'est jeunesse celui qui est là il est jeune si c'est ethnique alpha conné n'a rien fait il a dribbler vos parents il s'est foutu de vos parents il s'est foutu de la haute guinée ce monsieur là n'aime pas les malinquiés c'est clair il a une haine viscérale contre les guinéens en particulier pour les malinquiés si on a eu quelqu'un pour l'instant pour nous débarrasser de lui que ce soit faux coup de tabac que ce soit vrai coup de tabac peu importe la suite c'est dieu seul qui sait ce qui va arriver plus tard mais pour l'instant ce monsieur là et son groupe pour l'instant devant les soutenir comme cela les suivre comme ça ouvrir un oeil être vigilant sans se presser parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui disent que ah il faut enfermer un pôle il faut enfermer un pied il faut faire si il faut faire ça c'est ce que je vous dis ces ministres là on vous les établis n'étaient pas cachés tout le monde savait qu'ils voulaient qu'est ce que nous la population n'a fait est-ce qu'on s'est arrêté un jour pour les rues et et toi cassé le dessin de ta voiture toi tu ne vois pas comment nous on souffre toi tu ne vois pas que ta voiture là elle coûte tant tant qu'un site assise à et mamadie ghané toi aussi tu ne vois pas si tu vois pas ça les gens de cancan l'ont fait non chacun protège son ethnie à sa façon on le met dans le sens étudiant tandis que tout le monde est en train de souffrir donc cette histoire d'alpha condé se règne de 10 ans et ce qui se passe aujourd'hui nous devons nous remettre en question quel que soit ton parti politique tout le monde doit se remettre en question aujourd'hui tout le monde doit se remettre en question moi je vous déconseille ce n'est même pas une question de mort ou de quoi que ce soit je vous déconseille de manifester pour ce monsieur là je vous déconseille de ne pas vous ridiculiser il faut pas que quelqu'un se fiche de vos parents 40 ans il se fiche de vous dix ans la haute guinée est la zone la plus triste de la finie mes frères et soeurs on parle quelque fois on se moque mais ça fait mal ça fait mal de voir que les gens se sont sacrifiés les gens ont vendu leurs terrains les gens ont fait de la prison tout ce que lui a déjà vécu ses petits ce qu'on n'avait pas fait ou rpg ou aux femmes du rpg il n'y en a pas mais les gens n'ont rien eu dans cette histoire ils n'ont rien que vous allez avoir dit à ces gens là aujourd'hui le sorti vous allez vivre à leurs enfants et à leurs petits enfants de sorti franchement c'est abusé mamanique et son équipe ils sont là ils sont là un premier pour se sauver un premier pour se sauver au passage il nous sauve pour être sauvés ils ont besoin de nous nous avons besoin d'eux ils nous ont débarrassé de l'alpha condé donc nous devons les soutenir jusqu'à preuve du contraire à l'intérieur de la guinée pour l'extérieur de la guinée jusqu'à preuve du contraire mettez les coeurs faites moi disparaître l'adepte de ce maudit la pardon quand vous voyez une tête orange il faut que ça disparaisse avec le bleu et le rouge ils n'ont rien à faire ici si toi tu es prêt à manifester fois les manifester mais les gens qui disaient que les moutons de l'ufdg vont sortir se faire tuer les mêmes personnes c'est à dire les gens n'ont pas honte ils n'ont pas ils ressemblent à alpha je vous dis que il y a un lien spirituel quand tu défendes quelqu'un ce n'est pas autre chose ce satanisme là qui va mourir ce négatif là qui va mourir ce côté ce côté iblistique là qui est en train de mourir en guinée ça les dérange ils veulent vivre revivre ça ils veulent pas que ça ça s'arrête parce que le monsieur qui a amené des divorces il n'a rien fait pour ça les familles qui étaient là ils étaient comme ça avant sous alpha condé ils sont devenus ça la politique est arrivée là les familles ont fait cela après ils ont eu quoi ils ont eu l'électricité ils ont eu l'eau qu'est-ce qu'ils ont eu ils n'ont rien rien du tout sauf la honte aujourd'hui ils sont là ils se regardent certains ont honte au fond d'eux vous allez continuer dans cette honte là pour quelqu'un qui a 85 à 90 ans dieu se reconnaît son vrai âge vous allez mourir pour celui là qu'est ce que ça va vous apporter parce que vous voulez faire l'orgueil tout en sachant qu'au fond de vous vous n'avez même pas gagné des élections et c'est le hacker là qui est en train de vous frapper j'ai déjà dit si vous ne faites pas attention ça c'est l'introduction de la honte là une petite introduction l'ouverture de la honte la honte est derrière pas la grâce d'Allah la honte est derrière la honte est derrière il faut continuer tu sais dieu il fait tout pour te sauver toi tu refuses tu insiste maintenant quand tu insistes il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire alpha condamnait rien il ce qu'il a là c'est mental c'est sa tête c'est normal il est vieux c'est comme votre grand-mère ma grand-mère mon grand-parence et ça n'a rien d'extraordinaire c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal mais il faut que le colonel mamadoumouya fasse très très attention en voulant se blanchir c'est ce qu'ils sont sur cette phase aujourd'hui de réconciliation et de se blanchir à leur manière les rp juste avec leur haine leur tortillerie veulent mettre le monsieur là dans l'heure parce que il y aura des morts peut-être astafoulay kala nous en garde ils vont mettre sur la tête du monsieur que vous voyez on disait que ça me fait qu'on décide nous aussi là ça fait même pas un mois il a tué tandis que le monsieur veut que les les morts qui a eu sous sous le bol a que cela soit effacé regardez la méchanceté vous faites ça pour quelqu'un qui est nul unitile qui s'est foutu de vous qui vous a dribbler qui vous a humilié qui s'est moqué de vous parce que c'est ça la vérité la guinée c'est un autre débat la haute guinée c'est autre chose il s'est moqué de la haute guinée ouvertement clairement sans faire de détour proprement donc là où vous êtes aujourd'hui si vous êtes en train de trouver votre pauvre tête moi je vous conseille que le moment où il y aura des élections encore dans ce pays là ouvrez les yeux et mettez le côté ethnique ailleurs et que les autres zones de la guinée prennent l'exemple sur la haute guinée avec l'affaire d'alpha condé parce qu'ils n'ont rien eu ils n'ont rien eu donc il faut faire attention mes frères et soeurs de la haute guinée faites attention dans cette histoire d'alpha condé là moi quelquefois je me moque de vous et parce que bon c'est comme ça je suis désolé mais faites attention les gens qui parlent sur les réseaux sociaux il ya trois vous je vous ai déjà expliqué vous êtes au courant de cela ce n'est pas caché alfa condé nous a trouvé avec mon petit problème les problèmes étaient comme ça il a fait ça il ya deux études qui se marient le plus en guinée c'est le peuple et le malinkei il ya deux études le plus divisé en guinée aujourd'hui c'est le peuple et le malinkei vous avez réfléchi pourquoi elle a fait que ces deux ethnies se marient régulièrement et très souvent vous avez pensé à cela supposant que les malinkei et les peuls ne se mariaient pas comme c'est le cas qu'est ce qui allait se passer aujourd'hui supposons que les deux ethnies là ne se mariaient pas de cette façon là c'était pas de belles familles sous alfa condé qu'est ce qui allait se passer qu'est ce qui allait se passer ou jusqu'aujourd'hui la logique qu'est ce que la guinée allait devenir dieu nous a sauvé de justesse en centimètres moi je pense qu'aujourd'hui nous devons parler de réconciliation nationale que l'armée commence parce que ce sont eux qui ont toujours tué il n'y a jamais eu de truc est né que les deux ethnies se tuent ça arrive de temps en temps mais c'est toujours l'armée là qui provoque à tous les régimes c'est toujours l'armée qui a la base parce qu'il ne joue pas le roule quand tu viens qu'il ya d'un deux ethnies ça ne va pas tu les sépares comme on dit que la guinée est une famille vous vous asseyez vous faites vos bricolages là et puis c'est bon ça s'appelle ça part mais on voit que ils n'ont pas dit non à alfa condi ils auraient pu lui dire non nous on ne tue pas les manifestants là qui manifestent il ya plusieurs solutions pour les annités déjà ils manifestent pourquoi mais non quand vous venez c'est pour tirer à balle réelle aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez un avenir donc cela doit servir il faut que l'armée il faut que ces militaires là soit éduqués élevés dans le sens patriotique pour se dire voilà un exemple ce n'est plus à refaire mais je reviens encore comme je l'ai souvent dit aux militants de l'IFDG arrêtez de manifester à relever la manifestation dans votre programme si ça ne va pas vous vous levez la nuit vous priez si c'est manifeste on a manifesté si c'est danser on a dansé on a tout fait on a voté on a tout fait qu'est ce qu'on n'a pas fait qu'est ce qui manque dans notre combat ce qui manque dans nos combats faisons ça aussi on va voir donc mes frères et soeurs j'ai vu le monsieur dit citer la ville de la haute guinée de sortir regardez la connotation ethnique qu'ils sont en train de donner et bon dieu de bon sang comment on peut être méchant de la sorte mais je prie tous les jours les gens des réseaux sociaux qui sont en train de mélanger les guinéens qui ont toujours mélangé les guinéens vous faites comme si vous êtes les bonnes personnes qu'elle la juge entre vous et vos abonnés qu'elle la juge entre vous et la population qu'elle la juge entre vous qu'elle est et les gens qui sont sur la vérité parce que ça c'est de la méchanceté vous êtes un but l'audace l'orgueil ça c'est shaitan qui est dans l'orgueil est en lui shaitan il a une heure il refuse même devant son créateur il refuse de s'incliner celui-là l'autorise dit non c'est ce que les rpg sont en train de faire que celui qui meurent l'affaire d'alpha quondi il est mort pour la bonne cause pour une merde pour une saleté comme alpha quondi c'est à l'avenir de l'état depuis qu'il est là et puis qu'alpha quondi en guiné l'homosexualité a augmenté les bars la prostitution les produits éclaircissants les faux cheveux tout ce qui est interdit par l'islam a s'est développé vous pouvez le remarquer dans vos familles vous pouvez le remarquer partout en guiné vous trouvez cela normal vous trouvez ça normal c'était pas comme ça ça s'est encore plus aggravé parce que c'est ce qu'ils symbolisent c'est ce qu'ils symbolisent ils symbolisent satan c'est pour qu'il a été humilié quelqu'un de dieu ne va jamais être humilier de la sorte même si c'est un coup monté même si c'est un coup monté mon frère même s'il doit revenir quand tu dis échale là si dieu le veut même si alpha qu'on ne doit revenir il est président des états unis la honte là non c'est satanique qui peut supporter ça venir encore plus flanqué dans ce pays là dire que tâches en train de gouverner rien qu'écrire ça doit être honteux pour vous ceux qui ont un peu de cerveau et un peu de cervelle vous êtes dans les partis politiques pour améliorer votre condition de vie vous êtes dans les partis politiques pour changer votre vie vous êtes dans les partis politiques pour changer votre religion pour changer votre quotidien vous n'êtes pas dans les partis politiques pour faire plaisir à quelqu'un pour faire plaisir à n'être humain ça ne marchera pas la preuve d'alpha qu'on ne l'a montré il a raconté trop de bobards toutes sortes de choses mentir sur tous les régimes sont tous les arrivés ils ont bricolé le pouvoir la donner une fois deux fois trois fois zéro rien du tout vous pouvez pas réfléchir maintenant vous pouvez pas laisser les gens qui sont dans leur orgueil en train de parler et aussi non qu'à les manifester en guinée parce que c'est ce qu'ils disaient d'habitude c'est-à-dire que tu vomis un truc ça c'est pour être gentil parce que quand je vais dire autre chose je vais vous donner que j'ai insulté tu vomis un truc toi même encore tu avales ton vomi là et ça c'est pas la politique ça c'est la rancœur et la haine mais ce qui arrive à l'alfa condé c'est une leçon pour tout le monde pour vous pour moi pour toute l'humanité toute l'humanité doit réfléchir qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a fait que ce monsieur là est tombé plus bas que terre de cette manière là tout le monde doit réfléchir à ça tout le monde ça c'est même c'est même pas une question de guinée toute l'humanité toutes les personnes qui ont vu des images là doivent réfléchir ce monsieur là qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait à ce peuple qu'est ce qu'il a fait à son créateur qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce qui s'est passé mes frères seuls qu'est ce qui s'est passé vous allez encore vous mettre à écouter ces gens là parce que eux ils ont leur petit jeton dans ça ou parce qu'ils sont en train de parler aux gens il faut que les gens là et quand tu as eu un échec tu l'acceptes si tu es croyant tu te dis que c'est la volonté de dire c'est ce qu'on a entendu c'est que c'est dieu qui donne le pouvoir on a entendu ça mamali moi c'est pas mieux qu'il a donné le pouvoir qu'il a bricolé bas qu'il a négocié bas qu'il a je sais peu importe les deux trois jours là c'est du lieu qui a accordé les deux trois jours là c'est les deux trois jours là que vous voulez salir que vous voulez gâter tandis que c'est votre fabrication nous envoyer quand les manifestations approchait il mettait les forces spéciales à leur entraînement dire aux gens faut sortir et alors c'est la même force spéciale aujourd'hui et que vous voulez aller affronter vous ne réfléchissez pas donc mes frères et sœurs du rpg à faire d'alpha condéna vous n'avez rien vu dedans vous n'allez rien avoir dedans moi la question que je me pose demain dans quelques années il y aura un autre régime les pièges d'alpha condé ne vont pas être content qu'ils vont manifester et qu'est ce que les gens vont dire ils vont dire que donc vous aussi vous avez manifesté pourquoi vous n'avez pas manifesté qu'alpha condéna il faut penser à l'avenir le monsieur là ne va rien vous apporter rien du tout il ne vous apportera rien parce qu'il n'est pas venu pour vous apporter quelque chose il est venu pour servir satan il a servi son satan alpha je vous l'ai dit c'est un peu qu'on est en tous les mauvais groupes du monde francs-maçons reptiliens et illuminati il est dans tout si vous voyez la vieille femme de la côte d'ivoire là c'est pas pour autre chose c'est pour ça sinon tous les morts qui a eu à guiné ça consolide leurs forces et leurs pouvoirs c'est pourquoi il aimait ça il faut que les gens meurent il faut que les gens meurent coûte que coûte sinon les gens mouraient pour des choses ça n'en valait même pas la peine qu'ils meurent pour ça vous pensez que les jeunes là qui ont tué toutes les personnes de l'armée aujourd'hui au fond d'eux à l'instant t je vous assure qu'ils le regrettent je ne sais pas ce qui va se passer demain mais aujourd'hui le regrettent parce que ça n'en faut pas la peine si c'est l'argent regardez les audits ils ont eu quoi par rapport à cassouli ils ont eu quoi par rapport à gagner et il y aura d'autres le jeu qu'on va venir sur le tour de l'alpha condi qu'est-ce que eux ils ont eu qu'est-ce que eux ils ont mis avec qu'est-ce qu'ils ont eu combien du candidat marie de moi il a deux immeubles ou quoi la par rapport à ce que janet par rapport à ce que cassouli à ses compétences ça c'est une leçon pour les futurs militaires ça c'est une leçon pour ceux qui sont là aujourd'hui se dit que ça va finir ça va finir nous allons continuer à nous battre nous allons continuer les invocations parce qu'ils sont en train de faire toutes sortes de sacrifices c'est le sacrifice humain qui reste c'est le sacrifice humain qui reste pour eux il faut sortir moi c'est ce que je peux vous dire si vous mourez les dents je n'ai pas de parents proches rien du tout ça ne va pas cacher mon sommeil rien du tout parce que je voulais déjà dit moi j'étais à lui et je ne sortais pas je vais dire au rpg de ne pas sortir les mêmes personnes qui critiquaient l'ufdg que c'est des moutons ils vont aller se faire tuer d'ailleurs quand on parle de moutons on va parler de l'ufdg peut-être ça fait 10 15 ans ils sont derrière ces loups d'avis mais le rpg les gens sont derrière eux depuis plus de 40 ans donc qui est un mouton qui a duré dans la moutonnerie sincèrement cette même leur communication il n'y a pas de cohérence alpha pondé c'est son temps qu'il a détruit son temps ses communicants ont détruit parce qu'ils veulent positionner leurs personnes tellement qu'ils détestent le monsieur qu'est ce qui peut faire que vous détestez quelqu'un de la sorte vous continuez à le détester parce que ce que vous êtes en train de faire ça ne va pas arranger les choses il fallait faire ça le premier jour quand ce loup a gagné sont fièvres et d'autres personnes sont sorties mais c'est la force spéciale et l'armée là qui les a empêchés de sortir vous voulez sortir contre cette armée là et et bien que c'est la bonne cause mon frère il faut faire attention aujourd'hui la journaliste sont maudits mais les journalistes sont maudits parce qu'on a eu un maudit à la tête de la guinée dix ans vous même qui défendez avant vous êtes maudit parce qu'il est resté dix ans et vous êtes derrière vous savez qu'il est maudit mais justement c'est pourquoi ceux qui sont à la tête ça se répercute sur le peuple qu'est ce que vous croyez tous leurs comportements se répercute sur le peuple les journalistes sont maudits puisqu'ils savaient qu'alpha conné n'a pas gagné ils l'ont soutenu ça c'est une malédiction c'est pourquoi on vous dit d'aller du côté de la vérité ça va passer ça va finir tout ça là va passer et les choses ne sont plus comme avant avant qu'alpha conné dribbler vos parents là car elle refute à parler dans la radio cote cote mansakaya yukumala quoi que ça c'est fini aujourd'hui je suis assise ici je suis en france vous voyez partout dans le monde même si la connexion n'est pas bon vous me voyez donc restez tranquille restez tranquille maintenant après d'alpha conné là vous avez trop fait vous vous êtes trop fait bastonner pendant le temps de conter la prison toutes ces choses les gens sont morts en prison alpha conné il se rappelle même pas même qu'il ya des ça il va pas dire bonjour et vous n'allez pas vous devez pas réfléchir à cela à ce que quelqu'un n'a pas fait dix ans il va faire ça en cinq ans là où même il est bancal la dieu seul sait comment l'affaire là va finir parce que ça aussi c'est un autre problème à cause de votre orgueul vous êtes en concurrence avec qui qu'est ce que vous avez à prouver vous prouvez quoi à qui parce que vous avez imposé votre élection de mensonge là aux gens vous allez imposer ça aussi aux gens moi je vous dis je n'ai pas sorti mort ou pas bon prison ou pas prison c'est parce que ça n'en vaut pas la peine un pas qu'on est n'en vaut pas la peine c'est c'est mon alphara water la guillée qu'elle n'a pas faillée des stations alphara c'est mara on attend ça ou ni à la famille mouler même si c'est un jeu même si c'est un jeu laissez-moi dormir laissez-moi dormir c'est pas grave si moi je dors cinq ans c'est pas grave il ya des gens qui ont dormi 40 ans puisque l'alpha et venu n'a pas donné au bout d'eau et n'a pas une électricité mon frère si je dors 5 10 ans c'est pas un problème voilà ce n'est pas un problème je me réveillerai un jour par la grâce dans la je prie que je me réveille elle de ces jours mais avant d'alpha qu'on dit là à l'afra qu'on est ratatouena à l'afra qu'on est à la poisse tout ce qu'est mauvaise chez satan toute la mauvaise sorcellerie est sur ce monsieur là et nous me rions au moment la main amy trahi alpha qu'on n'a pas de parole t'as dit il ne fait rien de bon c'est un voyou il est mal élevé il est impoli il parle pas bien il ne fait pas les gens il n'a pas respecté les sages il n'a pas espéré respecter les religieux il n'a pas respecté ses anciens militants c'est à dire il ya pas ce que je me suis juste monsieur qu'est-ce qu'il ya qu'est-ce qu'il a fait de bon qu'est-ce qu'il ya le bon dans l'affaire d'alpha qu'on dit on n'a pas encore vous n'avez pas honte pour lui ou pour vous même pour vous dire que les tribus là on a mal à la tête vous êtes en train d'écouter les gens qui critiquent les la même chose chez les autres moi je vous dis ne faites pas ça aux autres ne fait pas que je viens vous dire à vous de le faire mais il faut il faut il faut que les gens font montrer à ces gens là qui vous parlent que et mec écoutez non on n'est pas de bête quand même non on n'est pas de bête à un moment donné il faut que la personne en face se rende compte que tu n'es pas bête ou au niveau que lui l'imagine oui mais ils se disent oui ça c'est des gens qui sont bêtes voilà leurs parents se sont faits dribler nous on peut continuer à les dribler donc qu'alpha qu'on des sortes qu'il revient le deviant président de la république de la guinée qu'il revient le qui devient président de la république des états unis moi ce qui arrive à une fois qu'on dit l'instant nous va moi m'a dit c'est bon pour moi voilà même si elle va conner le tournage c'est pour moi c'est bon merci de bien qu'ils remplacent macron en france c'est qu'il est arrivé là voilà moi ça me va à ça montrer que c'est un bon ça me va en l'attrapé comme un voyou parce que c'est un bon donc c'est vous qui voulez aller au delà de l'impossible c'est vous qui ne voulez pas accepter les choses c'est vous qui voulez que les choses se passent comme vous vous voulez coûte que coûte parce qu'elle n'a pas dit ça je ne vois pas par quel moyen afin qu'on ne va négocier pour qu'on l'humilie de la sorte peut-être on peut le dit oui on l'allève on ne lui fait pas du mal ça c'est logique parce que si alpha condé il lui arrive du mal ça c'est notre problème encore pour les bouillard parce qu'elle va se blanchir il s'en fiche d'alpha les gens la veulent être propre être libre dans la vie avoir une conscience tranquille quand ils se rendent compte qu'ils ont ils se sont salés pour cette santé là vous vous avez vu alpha condé être reconnaissant avec qui s'est passé stratégie politique la lettre cette reconnaissance politique c'est ce qui a mis la guinée dans ce qu'elle est il a promis qu'il allait faire les audits il ya un an à peu près il l'a fait il ne l'a pas fait parce que ce sont les gens là qui vont aider à camoufler les résultats ce sont les gens là qui vont aider à se maintenir il va il va les arrêter comme il est en train de le faire lui et son équipe ils sont en train de le faire on n'est pas habitué à cela donc ça aussi moi pour moi c'est un changement moi ça me va d'avenir nous dira le reste ce qui va se passer c'est un faux coup d'état c'est un vrai coup d'état il va revenir il va pas revenir vraiment moi je ne pose pas la question moi cette constitution je voulais qu'il ya des jeunes aujourd'hui à un jeune qui est là il s'est présenté il s'est pas présenté il est là je voulais qu'elle va qu'on départ il est parti il va revenir il va pas revenir le jeune là est bon il n'est pas bon pas en finalité j'ai eu raison oui ou non à part de ça il a pris son départ à furikalia vous vous entendez qu'il est de cancan il est ci il est ça mais il a pris le départ à furikalia prépare un coup d'état de cancan ça va être impossible les mêmes jours non non il a pu son départ à furikalia pour venir à conakry ou bien donc il faudrait comprendre tout ça que tous les êtres humains sont égaux c'est les êtres humains qui sont égaux devant dieu vous êtes toujours encore sur ce côté ethnique là c'est le côté ethnique là qui vous fatigue et qui va vous fatiguer laissez alpha conde derrière vous ce monsieur là ne vous rien alpha conde c'est mara c'est ça c'est mara ça c'est mon âme farant d'un affronté ou b c'est c'est mara quelqu'un c'est la fin de mérée des moraux qui a maintenant je vais vous laisser et c'est même pas une honte historique et ma chère aga aga ou ce n'est pas une honte historique il ya des gens qui ne sont pas du rpg il ya des gens qui combattent alpha la une dame a parlé ici l'autre jour il ya d'autres personnes moi qui m'appeler que ils sont tombés malade malgré que je n'aime pas alpha je suis tombé malade les gens m'ont dit ça parce que c'est traumatisant ce qu'il est arrivé c'est traumatisant c'est c'est honteux c'est honteux c'est ça la vérité ils veulent s'accommoder cette honte vers de cette honte un style de vie un état d'esprit un mode de vie c'est pas possible c'est pas possible les gens qui vont devenir fou il ya des gens qui vont devenir malade tandis que vous étiez dans du faux c'était du faux ce monsieur là c'est du faux ce monsieur là c'est du mensonge de monsieur la main ce monsieur est un menteur ce monsieur est une fabrication laisser ça devient vous c'est fini progresser avancer réfléchissez à comment développer le pays comment développer les régions comment développer vos familles comment changer je sais pas votre vie ça c'est pas bon ce monsieur là c'est pas bon non il ya rien de moins d'un enfant il est tout pourri il est tout vieux il a une sonde il est opéré il est malade il parle comme un fou il a sur l'île nationale c'est quoi cette méchanceté parce que vous vous pouvez avoir 100 francs parce que les membres de femmes votre famille sont bien placés mais pensez aux autres qui sont dans la saleté qui sont là qui ne mangent pas qui meurent dans dans la méditerranée passer à tout cela vous êtes des musulmans vous êtes des catholiques vous êtes des croyants vous croyez quand même en quelque chose vous croyez quand même à un créateur peu importe comment vous l'appelez il faut penser à ça ce monsieur est une pourriture en passant c'est une merde il a toujours été une merde un poids c'est un voyou il a toujours été un voyou c'est le seul homme politicien qui a fui laisser ses militants c'est le seul homme politique guiné qui a grimpé les murs c'est le seul homme politique qu'on a fait balader dans tout qu'on a créé dis donc qu'est ce qu'il reste encore qu'est ce que vous voulez d'autre je pense que c'est le moment de penser à une réconciliation il faut commencer il faut trouver ça aussi s'il a aggravé cela il est parti il n'a pas partir avec ses démons on va continuer à prier et je vous dis tous ceux qui sont en train de combattre alpha il faut continuer il faut continuer ils sont toujours en train d'essayer de le réveiller ce voyou là parce qu'il ya des gens qui vont mourir avec ça leur satan la canne ça va mourir dans le corps de alpha ça va mourir dans leur corps ils se rendent pas compte que c'est une bonne chose pour eux plus tard je vais vous laisser je vous dis merci pour les partages pour les commentaires et à bientôt je sais pas si je vais vous laisser intervenir parce que là là c'est un peu c'est agi qui a fait que salutation à toi aussi albert 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 d'un mois quand vous dites ufdg insulte ufdg insulte je vais vous faire un truc un boulot allez-y venez sur mes pages comptez les injures allez sur les pages de rpg vous comptez les injures vous allez voir là où il ya plus d'injures tellement qu'il est fatigué à vous m'a tout pour dire à l'oubri m on est rarement vous remerdez mais vous avez dit que c'est le président de la rue elle va qu'on a fini dans la rue vous avez vu non si c'est l'un a gagné la gala c'est autour de la salle pas bon d'un président ah ouais il n'a qu'à signer ses décrets et n'a qu'à éviter les audits la moche j'en sais il ya beaucoup de choses à faire voilà il ya beaucoup de choses à faire c'est pourquoi c'est pas bien de dire certaines choses quand c'est dans l'injustice la roue tourne la roue tourne ce qui s'est passé c'est c'est honteux c'est juste honteux c'est juste honteux il aurait pu éviter cela mais à cause de votre orgueil à cause de votre mauvaise foi à cause de votre mauvaise volonté être imbue de sa personne s'amêlée ce monsieur là dans un truc comme ça qu'il aurait pu éviter tranquillement qu'il aurait pu éviter à même à ses amis même les voitures à la cette vieille femme celle qui parle à celui qui parle comme une vieille lui-même il a honte il a honte il est là parce qu'il se dit ça peut m'arriver pourquoi pas pourquoi pas tout ce qui réussit à la guinée réussit aux autres aussi c'est ça le problème chacun est en train de défendre sa petite tasse donc voilà je vous dis merci je vous dis à bientôt je sais pas quand peut-être demain ou après demain j'en sais rien non demain c'est pas bon je vous dirais comme d'habitude vous allez me voir quand quand je serai là ça sera moi si je suis pas là je suis pas là et puis voilà et vraiment qu'à la revienne en guinée compris pour cela c'est une invocation qui peut prendre quand vous dites que à la qu'ils reviennent dans sa guinée stagy lui appartient à vous et par vos ancêtres et ça a vu que la guinée appartient nous allons continuer sur ça les nuits se lever surtout les femmes prier faire beaucoup d'invocation car là se rapproche de nous qu'on se rapproche de lui c'est très très important parce que franchement la guinée c'est si les gens ont détourné même 20% de ce qu'ils ont détourné c'est une catastrophe c'est une catastrophe vous allez voir les mauvaises volontés vous dire lui enfin il est bien mais son entourage n'est pas bien l'entourage de quelqu'un n'est pas bien lui l'est bien selon vous donc nous allons prendre cette personne est un mauvais entourage nous allons nous sacrifier mais s'il n'est pas bien son entourage n'est pas bien il n'est pas le seul et en plus il n'avait même pas gagné vous pensez que la raka l'art que ça va aller ou que allah va laisser ça comme ça tout ce qu'il y a eu non il va payer avec le temps c'est une question de temps c'est juste ça donc à un moment donné il faut faire marche arrière qu'aura marche arrière un grand au marché arrière rapat est juste et au marché arrière rapat dans le temps on marche arrière au calot bloqué au arrêt dira va retrouver vos esprits sortez de ce truc d'orgueil qui n'a pas de sens là ça n'a aucun sens aucun ça ne rime à rien ça ne rime absolument à rien ça c'est même passé quoi ce truc là c'est de la folie il faut arrêter il faut arrêter un peu il faut il faut montrer aux gens que ils n'ont qu'arrêter de vous prendre pour des cons quoi à un moment donné stop ça suffit non on regarde vers l'avenir et puis voilà on verra ce qui va se passer dans l'avenir foutez nous la paix comme vous le dites aujourd'hui aux autres si ça va bien guinée vous retournez là-bas si vous voulez aller manifester mais vous allez manifester en guinée c'est très très simple merci beaucoup d'années d'ailleurs mini moro comment tu vas mon frère ça fait longtemps je te vois pas j'espère que tu vas bien doussoukaba j'espère que tu vas bien ma chérie tu es en train de rire je ne sais pas pourquoi tu lui t'as envoyé les réveignés à bruiso j'espère que ça va donc à la roue bain mystique et il est au moderne bas de l'acide alfa connu n'a maliné à l'arrivée et l'on de l'union de l'utiliser et serré au buffet a fini illuminati reptilien divinité en trinité frama son wali burro walling in the center mind and musulmane la série d'or l'on l'union de l'union à s'arrêter à l'arrivée à l'arrivée à l'alpha qu'on demeure qu'elle n'a pas d'autres réseaux sociaux mais la guinée en france mouillant point à la carrière qui m'a dit ça parce qu'ils savent bien à l'avenir du pays alors on va guise et à l'étude il est dit et blestique du plus tic et il a dit qu'un mec il est d'arri à la roue baguille qui s'est un étudiant et moi la colo et moi l'un colo c'est à dire un feu et billet bourré et minyama cassara alors on a cassé quand tu vois tout cet argent là et tu vois comment les guiniens vivre c'est la catastrophe c'est ça m'a donné des maux de tête quelquefois je me dis j'espère que c'est fou parce que si c'est faux ça va mieux ça va me soulager c'est la catastrophe donc à la roue baguette à l'étude il est resté un bébé qui fait à le fameux voilà c'est le ramona alors c'est une taille à traire au moulin d'un lieu d'utiliser fédéral et à l'affaire à l'affaire pour défaire la guinée à l'avenir on s'en fait à l'un adapté ou la situation et où avoir à l'affaire c'est phénomène ou à l'affaire c'est phénomène ou à l'affaire c'est le mot à l'affaire quand l'état monsieur c'est le président de la guinée à mouf c'est apporté la guinée ma assigne au voyager sous la guinée à mérinée le futur et fou les moumaniques fatigué ma amoureux qu'il aimait beaucoup menerait ce qu'il m'a amélioré à ce qu'il y a l'affaire à ce qu'il y a l'affaire à ce qu'il y a l'affaire n'entendant heureusement qu'il n'a et ni finir marie 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 le moumaninquennat mouserem la baume dominienne l'avada madame en a re-en-faire marie 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 maria marie 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 mouman corresponding le tour d'ongouy la cour d'ahan ou modernura malacana le moumanage alla clé l'affaire à l'avis de l'amorat de la ginea alla clé à la clé la clé de la vingt-enfinance interdit du laissez sur la alphaboura haas au 9 à 15 ans sur ma bon hoonak en aumano mon hoona car on se décroche puisque l'on prie à cause des chaînes de ça. Il y a eu les malheurs qui se déteniront, quand elles ont aidé à s'en sortir des musulmans et j'y ai fait à l'oublier les musulmans de lui, les gens qui font des vastly tadines par un étonnant. Tout le monde s'en sortirait et il y a l'air d'être que nous devions. C'est important car ils nous disent que nous la pensons c'est des réparts. pour l'air moubara malade par personne et on a l'air à contre le rapacal et génératement comme il ya la diner nous c'est ta mère à possession et rassembler c'est d'anima malam ou d'affectant à la moda d'un moment mal au taca alors oui le pire alors oui le pire alors on est du tout ça mérina moulou alfa il a l'air à l'arrivée à la maman du mouyana et qui peut aller gider ils ont besoin de nous manger des airs ou 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 la flamme et la fin ce sera la force aux airs ou des airs ou des airs ou des airses la gendre tout à l'heure à l'arrivée là à la moto fira c'est une taille n'est fatigué à l'arrivée qui insiste et c'est un truc qu'on n'en a pas qu'on ne se trouve à l'arrivée limité et m'aimé il n'a in un mouvement n'a pas fait d'un effet d'aide et la lignée contre l'état de l'étangulé n'a pas tu fait étangulé n'a pas tu fait étangulé n'a pas tu fait étangulé je vous dis à bientôt les invocations ne les oubliez pas faites comme si alfa quande était toujours au pouvoir faites comme ça dans vos têtes la nuit vous levez surtout 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 les femmes